Cueiller ces bassins qui sortent de terre comme ça c'est une belle opportunité pour 2024 et dans la préparation de ces JO. Celui-ci est totalement artificiel comme les bassins des deux derniers JO mais je pense qu'il sera encore différent pour avoir déjà navigué à Londres. C'est encore différent, c'est pas le même débit, pas le même dénivelé etc du coup ça va être un nouvel enjeu et des nouvelles difficultés à travailler et qui j'espère vont faire progresser tout le monde. C'est une grande chance de pouvoir naviguer sur un bassin olympique au quotidien et s'entraîner ici c'est excellent. C'est normalement un des bassins les plus durs du monde donc pour l'instant il n'est pas encore totalement fini mais dans quelques mois il n'y a aucun doute ça sera un bassin excellent pour la pratique du nucaïax. Alors il n'y a pas que les sportifs de niveau qui vont pouvoir pratiquer dessus, il y a aussi les amateurs. As-tu une petite astuce, un petit conseil à donner à ceux qui vont s'essayer sur ce nouveau bassin ? Préparez-vous bien, sortez les gilets. Non mais c'est génial pour le loisir, il n'y a aucun risque, c'est de l'artificiel, tout est contrôlé. Voilà c'est des plots en plastique, du courant, quelqu'un appuyer sur le bouton il n'y a plus de courant donc c'est vraiment tout le monde peut y accéder et c'est ouvert à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !